Les extraits de la pièce Maître de musique parlant à ses musiciens « Venez, entrez dans cette salle et vous reposez là, en attendant qu'ils viennent. » Maître à danser, parlant aux danseurs « Et vous aussi, de ce côté, maître de musique, à l'élève, est-ce fait ? » L'élève, « Oui. » Cet extrait est tiré de l'acte 1, scène numéro 1. « Maître d'armes, après lui avoir mis le fleuré à la main, allons, monsieur, à révérence. » « Votre corps droit, un peu penché sur la cuisse gauche, les jambes pointant écartées, vos pieds sur une même ligne, votre poignet à l'opposite de votre hanche, la pointe de votre épais vis-à-vis de votre épaule, le bras pas tout à fait s'est étendu, « La main gauche à la haute de l'œil, l'épaule gauche plus cartée, la tête droite, le regard assuré, avancez, le corps ferme, touchez-moi, l'épée de carte est achevée, de même, une, deux, remettez-vous, redoublez de pied, ferme. » « Passons en arrière, le corps ferme, avancez, partez de là, une, deux, remettez-vous, redoublez, un, sauf en arrière, en garde, monsieur, en garde. » Pour comprendre et découvrir ce fait de langue, je vous propose les questions suivantes en rapport toujours avec les extraits précédents. D'abord, combien y a-t-il d'extraits et d'où sont-ils extraits ? Donc, il y a combien d'extraits ? Il y a deux extraits et le premier extrait est tiré de l'acte numéro 1 et de la scène, l'acte 2, scène numéro 1. Et le deuxième extrait est tiré de l'acte 1, la scène 1. Et le deuxième extrait est tiré de l'acte 2, de la scène 2. Qui parle dans ces passages ? Ce sont des personnages. Comment appelle-t-on un échange de paroles entre deux personnages ? On appelle ça donc un dialogue. Comment appelle-t-on les paroles prononcées par chacun de ces personnages ? On les appelle des répliques. Ces paroles ont-elles la même longueur ? Non. Les premières paroles de l'extrait numéro 1, ce sont des paroles qui sont courtes. Et les paroles de l'extrait, du deuxième extrait, c'est une parole qui est longue. Comment appelle-t-on cette écriture en italique ? Cette écriture en italique, on l'appelle les didascalies ou bien les indications cyniques. Quelle est sa fonction ? C'est de renseigner sur les personnages, sur le décor, sur les gestes, sur l'habillement, etc. Alors, pour comprendre et s'approprier le lexique du théâtre, je vous propose ceci. Alors, d'abord, commençons par le mot dramaturge. C'est quoi un dramaturge ? Un dramaturge, c'est un auteur de pièces de théâtre. Par exemple, Molière, c'est un auteur de pièces de théâtre et c'est donc un dramaturge. C'est un auteur du texte dramatique, qui est le théâtre, bien sûr. Le spectacle, c'est ce qui est présenté au regard du public. Le public, c'est l'ensemble des spectateurs qui assistent à une représentation théâtrale. Le décor, c'est l'ensemble des objets qui se trouvent sur scène pour créer une atmosphère ou servir l'intrigue. L'acte, c'est une partie de la pièce qui marque les éléments importants de l'action. Traditionnellement, une pièce classique est composée de trois ou cinq actes divisés en scène. La scène, c'est une division, une subdivision d'un acte. C'est entre l'entrée et la sortie d'un personnage. Le dialogue, c'est un échange de paroles entre les personnages d'une pièce de théâtre. La didascalie, c'est une indication scénique donnée par l'auteur ou le dramaturge pour guider le jeu du comédien, souvent écrite en italique. Elle peut préciser les gestes, les déplacements, les mimiques et le ton du personnage. La réplique, c'est un texte prononcé par un personnage au cours d'un dialogue. Le drame, c'est une action scénique représentée par des personnages. On parle souvent de progression d'intensité dramatique. Le monologue, c'est une scène dans laquelle un personnage parle lui-même, à lui-même. Ou bien, comme vous voyez sur l'écran, c'est une scène ou un personnage, et seul sur scène, et où il parle à lui-même. Le véritable destinataire est en réalité le public, souvent pour annoncer un projet ou pour exprimer des idées ou des sentiments. La tirade, c'est une longue suite de phrases prononcées par un même personnage sans interruption. L'apartheid, ça vient du mot « à part » et qui veut dire « parole » que le personnage dit à l'intention du public et que les autres personnages sur scène ne doivent pas entendre. Donc, c'est ce qu'il dit en s'adressant au public à l'insu de l'interlocuteur ou à l'insu du personnage avec lequel il dialogue. Le quiproquo, c'est une situation de méprise où l'on fait passer un autre, où l'on fait passer un personnage pour un autre, ou une chose pour une autre. Une situation où un personnage prend une personne ou une chose pour une autre. C'est un ressort récurrent de la comédie. Et puis, vous avez la stichomissie, c'est cet enchaînement de répliques très courtes, de manière très rapide, pour donner du dynamisme et de l'intensité à une scène. Elle marque souvent le conflit. Voilà, je vous propose maintenant de compléter ce texte par un lexique déjà étudié. Ça, c'est en ce qui concerne l'exercice numéro 1. Vous pouvez le lire tranquillement et y répondre aussi sans problème. Donc, il est en question dans cet exercice de compléter le texte suivant par le lexique étudié. Et puis, le deuxième exercice, on vous demande de repérer à partir de l'œuvre un exemple illustrant chaque élément du lexique, du théâtre étudié. Voilà, merci de votre attention et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Français avec J'adore.